Musique Bienvenue en Nouvelle-Calédonie à la découverte d'un événement incontournable, la foire de Bouraille. Une foire agricole attendue par tout un archipel et qui fête cette année sa 40e édition. Musique Trois jours de festivité avec des spectacles, des jeux et des démonstrations en tout genre. Musique Des dégustations et des présentations de produits locaux. Sans oublier bien sûr les compétitions équine et l'incontournable et tant attendu, Rodéo. Musique Tout se passe à l'hippodrome de Téné, à l'extérieur du village de Bouraille. Et ce n'est pas un hasard car qui dit calédonien dit cheval, l'animal roi de ce pays. Musique Alors avant de partager avec vous ce grand rassemblement, moi, Raphael Yem, je vais vivre au rythme de ces amoureux du cheval, qu'ils soient éleveurs, dresseurs, soigneurs et j'en passe pour essayer de comprendre ce lien étroit entre les calédoniens et les équins. Musique L'occasion pour moi de faire des rencontres atypiques. Ici on est en Calédonais. On est en Calédonais, où t'as vu ? Le Mexique qui va danser avec un linceau comme ça. Il est tombé dans les montagnes. De vivre des moments hystériques. Musique Ou de relever certains défis acrobatiques. Musique Je vous invite à me suivre dans ce concentré de Far West à la mode calédonienne. Bonjour ici, salut là-bas, me voici en Nouvelle-Calédonie pour un voyage en fête consacré à la foire de Bouraille. La foire de Bouraille, c'est un peu l'équivalent du salon de l'agriculture de Paris. Une fête très populaire avec son bétail, ses chevaux, ses cow-boys, ce qu'on appelle les stockmen ici. Et évidemment, son rodéo que je n'ai absolument pas envie de louper. Et pour me mettre le pied à l'étrier, une ancienne Miss Calédonie qui est aussi journaliste dans la vraie vie, Emmanuel, qui est censé me récupérer ici à l'aéroport de Nouméa, mais que je ne vois pas. Donc ça commence bien. Bienvenue Raph. Emmanuel. Oui, c'est ça, ou Manu, c'est plus simple. Tu vas bien, j'ai cru que tu m'avais oublié, Manu. Mais non, je ne t'ai pas oublié, c'est juste que ton tout-est, c'est un petit peu loin de Nouméa, et du coup, il y a de la route à faire. Je tiens à te rassurer d'une chose en tout cas, Manu, je suis archi prêt pour la foire de Bouraille. C'est vrai ? Du coup, tu sais faire du cheval, c'est bon, tout va bien ? Je ne sais pas faire du cheval. D'accord, ce n'est pas grave. Il y a en Nouvelle-Calédonie un cheval pour 20 habitants. Ah oui, c'est le nombre de scooters qu'il y a par habitant chez moi. Eh oui, tu vois, comme quoi la place du cheval est déjà super importante, rien qu'à ce niveau-là. Et avant d'aller à la foire de Bouraille, on va à Boulou-Paris rencontrer une famille de stockmen, les Leroy, très sympa, tu verras. C'est loin d'ici ? À une heure et demie. Donc il va falloir speeder. Tu sais que je viens de faire 23 heures d'avion, là. Mais la Calédonie, c'est grand et du coup, il y a plein de grandes distances à faire. Il faut y aller, il faut speeder. Donc je ne change pas de chemise ? Non, mais en tout cas, elle sera parfaite, tu verras. Pour les stockmen, c'est génial. Super. Si la foire de Bouraille est le plus gros événement agricole de l'année, c'est bien parce que la Nouvelle-Calédonie est un pays de terriens. La famille Leroy, Dixit-Manu, est une famille d'éleveurs de bovins qui s'étalent sur plusieurs générations. Ensemble, une fois par mois, ils vont baigner le bétail pour lui enlever les tiques. Un vrai fléau importé par les chevaux américains après-guerre. Alors, direction la côte ouest de l'île pour rencontrer de vrais cow-boys. Enfin, non, de vrais stockmen, comme on dit ici. Bonjour. José, Rafale, ça va bien ? Oui. Bonjour, Rafale. Bonjour, ça va bien, Rafale. Donc, c'est la fameuse famille dont tu me parlais, Manu. Exactement. La famille Leroy. La famille Leroy, incontournable en Calédonie, n'est-ce pas ? Avec les chapeaux et tout le folklore. J'ai mis un chapeau, José. Tu le trouves comment, mon chapeau ? Non, c'est un chapeau de boîte de nuit. Toi, t'as un vrai chapeau de cow-boy. Mais peut-être que d'ici la fin de mon voyage en fête, j'aurai un chapeau de cow-boy. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, alors ? Eh ben, je pense qu'on va rentrer le bétail, on va faire le bain et tout ça, c'est ça ? Comme tous les premiers samedis du mois. Et ça, on fait ça à cheval, c'est ça ? Oui, c'est à cheval. Moi, je serais pas à cheval. Manu, qu'est-ce qu'on fait ? Je mettrais un taureau. Un taureau spécial. J'ai hâte de faire ça. Mais très sympa. Regarde, le chien, il est... Il est fait. Et puis tu verras, ils sont aussi doués en cheval qu'en pilotage de pick-up, ouais. Il y a des gens qui se payent des billets d'avion et des billets pour aller au parc d'attractions. Nous, on fait du pick-up. Ouais, exactement. C'est ça, en pleine nature. C'est ça, en pleine nature. On est sur quoi, comme race, là ? Non, c'est des limousins. Ah, je connais ça. Ah ouais, bien sûr. Non, mais là, il y a combien de bêtes, là ? Bah là, il y a à peu près 150 bêtes. D'accord. Six cowboys pour 150 têtes de bétail. Donc, deux cowgirls. C'est ça. Ah, elles sont en train de repartir. C'est clair que les femmes, dans ce milieu-là, c'est plutôt rare, quoi. Donc, euh... Ouais, elles doivent batailler pour se faire leur place, ou ? Batailler déjà auprès des 150 bêtes, comme ça, parce qu'elles n'ont pas la même carrure qu'un homme, et notamment des autres cowboys qui les accompagnent. Et là, bon, bah, elles commencent à prendre un petit peu plus d'importance, en tout cas, dans ce domaine-là. Même pas peur. 150 bêtes, même pas peur. Les fouets, les cris... Ouais. J'ai l'impression d'être dans un film, là, Manu. Ouais, mais c'est ça. Et encore, t'as rien vu. Dans ce décor digne des plus grands westerns de mon enfance, le bétail est acheminé dans ce qu'on appelle le carré, pour être trié avant le bain. Elles sont pas tendres, entre elles, hein. Elles se poussent, hein. Sous les regards avisés de son père Léon et de son oncle Guy, José dirige la manœuvre. Avec Glenn, le fils de José, j'ai devant moi trois générations de stockmen en action. J'en profite pour en savoir un peu plus sur ces fameux acariens. Si je me trompe pas, en fait, c'est les chevaux ramenés par les Américains qui ont ramené les tiques ici en Calédonie. C'est venu avec les chevaux de la cavalerie américaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant, il n'y avait pas de tiques sur le bétail calédonien. Si, il y avait des tiques, mais ils n'étaient pas nocifs pour les animaux. Tandis que la tique qui a été importée par les Américains, se mettait après une tête de bétail, puis la sucée jusqu'à ce qu'elle ait plus de sang, quoi. Jusqu'à la mort, quoi. Jusqu'à la mort, oui. Malgré tout, vous avez besoin de baigner le bétail. Régulièrement ? Ah oui, régulièrement, en principe. Pour éliminer les tiques. On peut pas les éliminer, mais au moins pour essayer de les contenir, qu'ils fassent pas crever nos animaux, quoi. C'est la haine d'honneur du bétail, en fait. Regarde. Vous, c'est vous, j'arrive. Et regarde, il est en mer. Allez. José, c'est quoi les codes d'un bon stockman ? Comment est-ce qu'on reconnaît un bon stockman ? Le style. C'est sa monture, s'il a le sens du bétail, savoir les diriger. Tu m'as confié le fouet, et ça, tu l'utilises ? Oui, je l'utilise. C'est un bétail qui fait le fond. Mais tu l'as fait claquer, même sans toucher les vêtres. Ah oui, mais ça, c'est pour, quand on rallie le troupeau, on monte sur un pic, les clacent des fouets, ils se mettent au ralliement. Ça s'appelle un ralliement. Et puis, vous les appelez aussi ? Vous sifflez, vous faites des... Ah ! Ah ! Vas-y, refais-le ! Comment tu fais ? Hé ! Hé ! C'est quand le bétail, il est loin. Après, quand on pose... Ouh ! Ouh ! Ah ! Ah ! C'est une vraie belle chorégraphie, parce que là, vous êtes une demi-douzaine, et toi, t'es un peu le chef d'équipe, là. Oui, voilà. C'est ça, t'es un peu le leader, là, pour les emmener. Mais écoute, et puis après, ils connaissent leur place, quoi. Et puis... Des fois, ils dorment un peu, un coup de gueule, et puis ça redémarre. C'est à ça qu'on reconnaît un bon stock van. Et j'ai vu aussi, quand t'es monté, t'avais une petite feuille dans la bouche. Ah oui, mais ça, c'est l'ignan au lit, ça se fait souvent chez nous. Mais tu auras goûté ? Faudrait que tu me fasses goûter. Manu, qu'est-ce qu'on fait de ce fouet ? Qu'est-ce que toi, tu vas faire du feu, ouais ? Mais je fais rien du tout. Tu crois, tu peux me montrer ? Oui. Mais sans me faire mal. Mettez-moi un kilomètre de circonférence. OK, rentrez les enfants. Quand t'as fait ton bras. Ah, attends. Là. Ça commence à venir. Tu montes, descend. Devant toi. Ah, dedans, moi. Oui, moi, descend. Là. Après mon premier baptême du fouet, si j'ose dire, il est temps, comme à chaque journée de travail en famille, de finir par un bon repas. Je vais goûter pour la première fois de la viande de cerf. Il y aurait 300 000 cerfs pour 280 000 habitants. Autant dire que les chasseurs s'en donnent à cœur joie. Un plat d'igname, de patates douces et de bananes poingot arrosées d'un bon lait de coco accompagneront avec délice les côtelettes de cerf grillé. Je profite de ce bon repas et des sourires qui l'accompagnent avant que Tantine et Bibi ne me gâchent quelque peu la saveur de ce déjeuner. Raphaël, est-ce que tu veux goûter aux feuilles de gnaouli ? Ah, mais j'ai vu ces feuilles de gnaouli tout à l'heure dans la bouche de Josée. Donc si je voulais faire comme Josée, je la mettrais comme ça, quoi. Ah, mais il faut mâcher. Non, mais tu rigoles ou pas ? Ah non, non, tu me vois plaisanter, moi. Ah non, attends, attends. Mais goûte, tu vas voir que c'est bon. Tu l'as réduit en purée, en fait. Non, mais c'est fort un peu, quand même. J'ai l'impression d'avoir un goût de médicaments dans la bouche. Mais c'est bon, ça va te purger après ce que tu as consommé à midi. Si je veux être un vrai stockman, je le garde au coin des lèvres, il faudrait que je retourne sur un cheval ou un rodéo, quoi, peut-être. Oui, mais là, tu prends de gros risques, camarade. Il paraît que chez Glenn et Cindy, il y a un taureau mécanique. C'est vrai ou pas, les gars ? Tu prends la branche, alors. Bon, bah, Tantine, je prends la branche. Je prends la branche. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Bon, bah, on y va, alors. En taureau mécanique, alors. Merci, tout le monde, pour le repas. Je vous laisse avec ma petite tarte à la banane, hein. D'accord ? Mais reviens pas, hein. Bon, là, on est avec Vanina, qui est la dame de Josée. Josée est à la manœuvre du taureau mécanique sur lequel on a posé Glenn. Ce taureau s'appelle Billy, c'est ça ? C'est ça. Et apparemment, on va monter dessus. C'est Josée qui a investi dans ce taureau mécanique qu'il a fait venir d'Australie. Depuis quelques années, les assurances ont interdit au rhodéomène de s'entraîner sans la présence d'une ambulance et d'un médecin. Des conditions qui limitent sérieusement le nombre de séances. Ça, alors, ça, on aime pas trop. La fédération n'est en mesure d'organiser et donc de financer que 3 entraînements par an environ. Et là, maintenant, on va prendre une grande leçon. Parce qu'on reçoit sur Billy, ce taureau mécanique, celle qu'on appelle l'Amazone de Boulot-Paris. Cindy the Kid. Cindy the Kid, qui est quand même, il faut le rappeler, il faut le noter, l'une des rares femmes à faire du rodéo. Ouais, ouais. Oh, la, 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 la. Ça fait rire. Elle se marre. Nous, on a mal à l'alcema. Cindy il faut que je te check là c'est pas possible c'est mis en vrai elle me dit bon ce qui est quand même génial c'est que toi tu as un palmarès de dingue puisque l'année dernière tu étais champion de toute catégorie de rodéo cette année tu remets ton titre en jeu à bourg là et je compte le remporter encore ouais bien sûr donc t'es prêt tu t'es préparé combien de temps là on va commencer les entraînements comme c'est bientôt la foire ouais mais quinze jours trois semaines avant un rodéo est prévu on commence les entraînements et toi c'est quoi qui t'a donné l'envie en fait de de te mettre au rodéo quoi c'est le dressage de chevaux avec mon beau-père ouais patrick hardy mani c'est comme ça que j'ai eu envie de commencer le rodéo donc tu as commencé par le cheval oui et comment t'es passée alors au bovin c'est pas pareil c'est différent il n'y a pas la selle puis j'avais une tendance à perdre mes étriers c'est comme ça tu préfères qu'il n'y a pas la selle en fait oui d'accord en tout cas on vous dit tout ce qu'il faut dire avant la performance du bourg et on se retrouve à la foire nous alors que ça on sera au premier rang pour vous acclamer si vous entendez des gens crier bizarrement manu et moi ne pouvions décemment quitter la famille le roi s'enchevaucher billy histoire de ressentir physiquement la difficulté du rodéo manu pense à ton île au vu de nos prestations je n'ose imaginer de quoi nous aurions l'air sur un bovin ou un cheval grandeur nature dans le carré de la foire de bourraille mon voyage continue seul en remontant la côte ouest manu m'assure que la meilleure manière de découvrir l'île c'est de s'y plonger et de lever le pouce pour se déplacer si la foire de bourraille est un événement attendu par bon nombre de calédoniens la coupe clark l'équivalent de notre course de l'arc de triomphe fait déplacer les foules une fois par an sur l'hippodrome de nouméa me voilà donc à le cap pour rencontrer un éleveur passionné qui paraît-il à entre les mains un cheval pur jus calédonien dont on nous dit le plus grand bien bon elle avait plutôt raison un manu le pouce le stop comme on dit ici ça fonctionne plutôt bien ce matin je viens voir stephen stephen qui est un vrai passionné du cheval d'ailleurs il a monté sa propre écurie ce qui est plutôt un exploit puisque lui il n'est pas issu d'une famille de propriétaires ou d'éleveurs de chevaux il a un tout autre métier il est rouleur il est transporteur autrement dit on va aller le voir à mon avis il m'attend avec son poulain stephen bonjour bonjour tu vas bien et toi bien fort merci tu vas bien ça va bah ouais merci de m'accueillir c'est cool c'est bien tu as fait bon voyage ou quoi écoute je suis venu en pouce depuis bourraille super efficace ça va ça s'est bien passé alors ouais plutôt bien et toi tu n'es pas trop fatigué je sais que tu as plusieurs journées dans une seule journée et là on la consacre au cheval oui non mais c'est une question d'habitude c'est pas d'aujourd'hui que je fais ça ça fait combien de temps que tu fais ça ça va faire 25 ans ça fait 25 ans t'as combien de chevaux en tout toi là sur la j'ai dix chevaux sur la propriété j'ai l'impression que celui là c'est ton préféré quand même ben c'est pas que c'est le préféré c'est que à l'heure actuelle c'est celui qui qui court et qui est le champion ben voilà on consacre plus de temps avec lui quoi il court bientôt là ben là il va courir dimanche dimanche qu'est ce qu'il y a il y a la coupe clark et la journée de la coupe clark et c'est assez prestigieux d'y participer ah ben oui c'est la plus grande course en calédonie donc d'avoir un bon cheval et de participer à cette course là c'est ouais c'est un prestige quoi comment il s'appelle ce cheval pure spirit s'lite qui s'appelle criss ok bah je te suis alors allez on fait à deux ans seulement spur chris light semble déjà très prometteur il a gagné toutes les courses qu'il a couru depuis qu'il a commencé en septembre 2016 son grand père soeur tristram était une légende et son père soeur chris était lui aussi un excellent cheval qui a remporté la coupe clark en 2006 spur chris light et le bébé de la maison même s'il se comporte en ce moment comme un adolescent là il a envie d'aller trotter là il a envie d'aller de l'épargne allez d'un côté qu'est ce qui t'écoute bien ouais mais comme je dis il manque il lui manque plus que la parole je tenais à vous dire que malgré la couleur des vêtements les bottes le pare-balles la matraque stéphane n'est pas crs il va monter à à quoi tu penses quand tu montes un cheval à quoi je pense c'est je suis j'essaye d'être toujours en harmonie avec ma bête d'essayer de le comprendre parce que il t'envoie des signes en fait et à toi à toi les capter après et si tu veux et libre on est on est dit on est voilà on part dans la nature avec c'est magnifique par rapport au cheval toi c'est quoi ton plus grand rêve mon plus grand rêve c'est d'aller entraîner des chevaux à l'extérieur c'est à dire je te donne un exemple en australie en nouvelle zélande voilà c'est qu'ils tentent rien n'a rien non plus donc pourquoi pas tenter tenter ma chance à jour et toi tu te verrais bien partir avec le cheval que tu m'as présenté ce matin ah oui moi ce serait un de mes plus grands souhaits c'est que ce cheval la porte courir ailleurs à l'extérieur il a les capacités pour les capacités pour plus un cheval du cru il est né ici voilà c'est un cheval local on a envie aux autres on a une qualité de génétique et qui est vraiment bonne et en calédonie maintenant on a des bons étalants on a des bonnes poulinières voilà après ça et les chevaux c'est un peu un coup de poker si le sang se marie bien et le cheval au coeur on voit pas pourquoi il est pas il deviendrait pas champion est ce que les calédoniens ont un rapport particulier à leurs chevaux oui oui très particulier parce qu'en fait mais bien souvent quand les calédoniens ont des chevaux ont des chevaux de course ou peu importe un cheval de saut de promenade ou quoi ça fait ils font partie toujours une partie de la famille parce que voilà tout le monde aime bien les chevaux les enfants aiment bien les chevaux on n'enlève pas son cheval à un calédonien quoi non pas du tout voilà sinon c'est mauvais